Félix est en école de commerce à Lille. Margot, elle, est en troisième année dans une école d'ingénieurs à Toulouse. Tous les deux voulaient vivre une expérience à l'étranger avant de rentrer dans la vie active. Pourquoi pas en Amérique latine ? Ils ont découvert Impulso, une association qui propose aux étudiants français un accompagnement de micro-entrepreneurs latino-américains. Nina est ébéniste en Équateur. Nous avons obtenu un micro-crédit pour moderniser l'atelier et Félix est venue passer six mois chez nous pour nous aider à nous développer. Quel bonheur, il fait partie de la famille maintenant. J'ai découvert une nouvelle culture en travaillant avec Nina, sa famille et une dizaine d'autres entrepreneurs. Ça a été passionnant et je parle couramment espagnol maintenant. Manolu est agriculteur au Pérou. Margot est venu m'aider cinq mois pour développer mon exploitation et m'aider à la transition écologique Avec notre micro-crédit et le dynamisme de Margot, nous avons doublé nos revenus. J'ai passé cinq mois fabuleux au Pérou. Je pense que j'y retournerai après mes études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada